C'est un garçon qui est un ciment. Il est très fédérateur, c'est un pote, c'est quelqu'un qui aime les amis, qui aime les bonnes bouffes, qui aime les copains, qui aime les sports d'équipe, qui aime la convivialité, qui place ça très en avant dans ses priorités. C'est un garçon qui a tendance à agir et qui réfléchit après. En même temps, bizarrement, c'est un type qui est très attiré par le bouddhisme, par des choses très intérieures, qui est passionné de cinéma et de théâtre. Il a une espèce de monde intérieur très riche dont il nous parle assez peu. C'est un garçon qui est surprenant. Charlie est l'être le plus fragile que je connaisse. Il est très fragile. C'est quelqu'un à qui on peut faire beaucoup de mal très facilement et qui, bizarrement, a également une force de caractère, une volonté. C'est ce mélange absolument incroyable, je crois, qui reflète, je dirais presque, le groupe dans son ensemble. Je pense que vous connaissez les charts. Alors, je vous présente Francis, Jackie, Charlie, son Altesse Inissible, Prince de Hénin, Supermana. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, pourquoi les charts, si ce n'est pas l'école de chartes ? Pourquoi les charts ? Parce qu'en fait, c'était en 87, on était fans de Depeche Mode, de groupes anglo-saxons. Attendez, Depeche Mode, c'est un groupe de jeunes anglais. C'est un groupe de musique yéyée. Voilà. On était donc fans de Depeche Mode, Simple Minds, etc., que des groupes anglo-saxons. Et dans un magazine, un jour, on a lu que Depeche Mode était classé 34e dans les charts. Et en fait, on a trouvé les deux mots proches de Depeche Mode, un peu plus loin, charts. Donc, on se sentait proche d'eux. Donc, voilà. Et alors, je crois que vous venez du Dauphiné. Vous êtes de la bonne société dauphinoise. Très bonne. La plus noble qui existe. Alors, pour le grand public, c'est Grenoble, quoi. Voilà, Grenoble. Donc, vous avez connu les Latours du Pain, les Tensins, les Rallées, le Château de Vizy. On a des chevaux, tu sais, des choses très mignonnes. On a visité le Château de Vizy, exactement. Ça, c'est tous les mots. Ils font des voyeurs scolaires au Château de Vizy, exactement. Voilà. Non, mais c'est... On vient de Grenoble, et donc on a passé toute notre enfance là-bas, dans des quartiers... En fait, non, on vient d'une banlieue grenobloise qui s'appelle Échironne. On parle souvent du 4e Charles. Oui, le 4e Charles. Alors, qui c'est le 4e Charles ? C'est Philippe Gagnard. Philippe Gagnard, c'est qui ? C'est la première personne qu'on a rencontrée quand on est monté à Paris, en fait. C'était assez magique. On était montés pour venir voir un concert de Dépêche Mode. On n'avait pas d'argent pour rester plus d'une seule journée. Et on a fait le tour des maisons de disques pendant toute la journée. Et la seule personne qui nous a reçues dans son bureau et qui nous a écoutés, ça a été Philippe. En fait, ça s'est passé assez banalement. Moi, je bossais à l'époque dans une petite compagnie de disques qui s'appelait Apache, chez Michel Berger et France Gall. Et j'étais là un petit peu pour écouter des cassettes, recevoir des artistes, etc. Un soir de novembre, après-midi, j'avais un petit bureau, un kajibi dans cet appartement. Et au moment où je sortais du bureau, j'ai croisé dans l'entrée trois gamins, vraiment, puisqu'ils avaient 15 ans à peu près, passablement hystériques, et qui venaient, soi-disant, pour me faire écouter une maquette. Ils étaient manifestement inexpérimentés dans cette démarche. Et ça m'a séduit, quoi. Ça m'a amusé. J'ai eu envie de les connaître plus. En plus, ils étaient vraiment gamins, quoi, tu vois. Donc j'étais un peu intrigué. C'était la première fois qu'ils montaient à Paris. Ils avaient une journée pour faire toutes les boîtes de disques et tout. Et j'ai été vraiment charmé, avant même d'écouter quoi que ce soit. Tu es devenu leur producteur et tu fais les paroles. Leur producteur, c'est un peu un accident. C'est parce que personne n'en voulait. Et quand personne ne veut quelque chose et que toi, tu es convaincu que ça vaut le coup d'y aller, il n'y a plus qu'une solution, c'est que tu te substitues à ça. Donc je suis devenu leur producteur et leur parolier, les deux, par accident. En fait, c'est une équipe de trois compositeurs et d'un auteur. C'est lui qui écrit les chansons, les textes. Et on a tenu à ce que la relation artiste-producteur avec lui ne nous intéressait pas. On avait envie qu'il vienne dans le groupe avec nous, qu'il participe vraiment à la création. On n'avait pas envie qu'il y ait comme ça une espèce de distance entre nous. Et au fil du temps, c'est devenu vraiment l'auteur du groupe. Et voilà quoi. Et en fait, quand on l'a rencontré, on s'est précipité pour aller chercher les maquettes qu'on avait laissées ailleurs parce qu'on ne voulait pas se faire ce métier sans lui. On voulait le faire avec lui parce que c'est vraiment un coup de foudre mutuel.